Salut à tous et bienvenue sur Truck Edition pour ce nouvel épisode de MyJoyMyTruck Alors dans le monde du camion il y a un métier dont on ne parle pas souvent qui demande pourtant beaucoup d'engagement voire un certain état d'esprit de sauveteur même et quand une panne nous arrive sur la route et bien nous sommes très contents de les voir arriver alors je veux bien sûr parler du métier de dépanneur remorqueur c'est donc ce qui nous amène aujourd'hui en Lorraine à Merlebach au garage Spanagel pour découvrir le travail de Jean Christophe qui pourrait bien en inspirer quelques-uns Allez c'est parti on va le rejoindre Bonjour tout le monde Alors je suis à la recherche de Jean Christophe C'est moi C'est toi ? Oui Salut Jean Christophe, Vincent je vais même dire bonjour à tout le monde Bonjour messieurs, bonjour Salut Vincent Également, bravo Bon alors je suppose que là c'est le débrief un peu de la journée d'hier savoir qui a fait quoi et puis après on va attendre de voir ce qui tombe en débrange Mais alors je suppose aussi que en attendant les appels vous vous entraînez, vous vous formez chacun sur votre camion à manœuvrer Technique de renvoi dents, comment accrocher la voiture dans le fossé ou le camion ou des choses comme ça Oui parce que vous avez de quoi vous amuser Je vois les grues, certaines grues sur les camions à mon avis ça doit être sympa à manœuvrer ça On va aller voir ça Je vous suis alors donc là on part à la vérification de matériel Oui on va aller voir le camion On y va ? Allez c'est parti Donc voilà, on arrive Ah ouais Voilà mon camion Il en impose quand même Donc là tu as du matériel à vérifier du coup Les chaînes, les sangles, les câbles, les foulies, les renvois d'angle Eh bien écoute, si tu es prêt pour la vérif, je le suis aussi Eh bien on va déjà prendre les gants et puis on va vérifier ça Allez viens, on y va C'est parti Vérifie là aussi moi Oui je peux vérifier une chose très importante qu'on a besoin Ça, ça c'est les raccords à air pour mancher l'air sur le camion Simple tuyau comme ça, ça peut vous mettre en difficulté C'est quand même fou ça Exactement Et donc là on a fait le tour, je suppose qu'il faut vérifier tout ce qui est hydraulique On va déployer un peu le matériel pour contrôler, graisser Écoute, on teste le matos ? On va le sentir Allez Alors je suppose qu'on ne fait peut-être pas ça tous les matins mais régulièrement On fait régulièrement, rien que pour enrouler les câbles de treuil parce que quand tu les sors, ils ne se rendront pas forcément bien Oui, c'est une perte de temps aussi sur l'intervention C'est une perte de temps sur l'intervention et tu es en dommage de câble ? Oui, justement en parlant d'intervention, vous en faites combien par jour ? Alors on en fait en moyenne, tu peux dire 5 voire 6 et il y a des jours où tu ne fais rien Il y a des jours où tu repartes, on en fait 2 Ouais Ici on tourne quand même pas mal avec les... Bah tiens, tu vois, tu parlais d'intervention, ça commence déjà à sonner, tu vois Bah tiens Allo ? Ouais ? Ouais, je vais au fax, ça marche ? Je vais voir, ça roule, à plus Ok, donc là ça y est, on part en inter là ? Ouais, là on va vite ranger tout ça et puis on va partir hein On y va ? On y va, allez c'est parti Tu rappelles le conducteur pour avoir des infos complémentaires ? Là on a reçu le fax et du coup on a les informations pour pouvoir appeler le chauffeur Vas-y, ça va trop Bonjour, tu appelles concernant la panne sur ton camion, je voulais savoir où tu étais exactement, si c'était accessible et quel type de panne tu avais Ça marche ? Oui Allez, à tout à l'heure alors Allez, viens, on y va ! Hop ! Alors combien de temps normalement ? Alors le délai pour les poids lourds c'est une heure sur l'autoroute Là c'est hors autoroute donc on a un peu plus de marches mais on va y aller vite fait hein Ouais, ça marche Alors du coup c'est le conducteur, c'est le transporteur ou les secours là qui peuvent vous appeler ? Ce coup-ci c'est le transporteur qui est appelé directement Quand c'est sur une voie privée ou l'autoroute c'est la SANEF qui nous appelle Et en cas d'accident, que ce soit sur l'autoroute ou hors autoroute, ça reste les gendarmes qui appellent D'accord, toi ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? Alors ça fait 18 ans que je fais ce métier, ça fait 12 ans que je travaille chez Spanagel D'accord, et ton parcours professionnel ça a été quoi ? Alors mon parcours professionnel n'a rien à voir avec le dépannage J'ai fait un CAP, BEP et un bac pro en conduite et gestion d'exploitation agricole D'accord, bah oui En production végétale Alors par contre tu connaissais un peu la mécanique je suppose Ah oui la mécanique Pour être dépanneur, remorqueur notamment de poids lourd Il faut quand même maîtriser et connaître un minimum de mécanique Tout à fait, donc tout ce qui est problème d'air sur les camions, problème de carburant, filtre à gasoil Tout ce qu'on peut faire sur place, en priorité on le fait sur place Alors pour faire ce métier, bien sûr il faut des notions en mécanique, vous l'avez compris Mais sachez que le métier est accessible avec le niveau CAP mécanique automobile Donc ceux qui souhaitent se lancer dans le métier, allez-y Jean-Christophe, je suppose qu'un jeune débutant suit une formation Et puis est peut-être accompagné en interne Tout à fait, oui Vous êtes un binôme dans les premiers temps On ne peut pas laisser un jeune commencer sans chaperon Et encore moins avec très peu d'expérience Oui bien sûr Et alors pour toi quelle qualité il faut pour justement être dépanneur, remorqueur ? Quand tu veux faire dépanneur, que ce soit velle ou pelle, il faut être un peu débrouillard Oui Parce que tu as beau avoir des plans et des choses comme ça, mais ça ne marche pas toujours Il faut pouvoir réfléchir, être un peu logique Alors donc comment ça va se passer ? Je suppose que tu vas te mettre devant le camion en panne ? Oui, je vais me positionner devant Après ça on va... Un dispositif de sécurité à prévoir je suppose ? Un des cônes en cas de circulation, le gilet pour être vu Les gyrophares du camion ne suffisent pas à nous protéger de toute façon Oui oui bien sûr Au moins que le personnel soit visible sur place C'est ça, on s'équipera comme il se doit Bon allez, je vais prendre mon gilet Je vais m'équiper Les gants, on va voir ce qu'il a Ça marche Bonjour Vincent, enchanté C'est un river ! Je me suis enlevé du pied, il s'est éteint Il ne veut pas le règle du tout Non non Toi t'es équipé, t'as tes gants ? Ouais, nickel Comme tu voulais travailler ce moment Ça marche Ça marche Donc là, on va chercher le matériel Qu'est-ce que je peux prendre ? Alors, un porte-outil Quoi ? Deuxième Voilà T'as une autre main de livre, ça va ? C'est parti C'est parti C'est quand même 12 tonnes à 4m60 Balèze quand même Notre fameux tuyau ? Le fameux tuyau ! Ah oui, alors là il va nous servir, c'est ça ? Pour brancher l'air sur le camion Tu conduis un camion, on l'a dit tout à l'heure, c'est un FH16 Oui Je suppose que pour toutes tes missions, il te faut quand même un camion puissant et relativement polyvalent Puissant, un camion lourd Oui Pour treuiller, il faut quand même du poids, il faut un ancrage quand même hein Il faut quand même que la machine soit lourde Oui bien sûr Il faut du couple Et de la maniabilité, quand même un minimum de confort hein, je veux dire bon après il est toute option le camion On allie de la puissance du couple mais une boîte de vitesse adaptée, ce genre de choses ? Tout à fait, alors le camion là il est équipé d'une boîte ultra crawler C'est une boîte avec de vitesse ultra lente, il a des réducteurs sur les ponts Du coup on a quand même beaucoup plus de couple et de puissance comparé à certains d'autres camions qui font que de la route Oui bien sûr D'arracher dans les montées un camion accroché à 40 tonnes derrière ou 44 tonnes, il faut qu'on puisse quand même repartir Mais tracter, parce que tu peux tracter combien de tonnes ? Alors le camion là il a un PMA de 120 tonnes Le plus gros que j'ai fait avec ce camion là c'était un convoi exceptionnel avec 90 tonnes de charge Parce que quelle longueur maximum tu peux avoir toi ? Tu n'es pas considéré comme convoi exceptionnel ? Alors nous on est entre guillemets, hormis la réglementation pour la vitesse par rapport au poids Tu dois rouler à combien ? Pas vraiment, alors c'est au-dessus de 3 tonnes 5 normalement en remorquage Oui Avec des surlevés c'est 50 km heure maximum Et après au niveau de terme de longueur ou de poids Si c'est un convoi exceptionnel qui fait une rame de train qui fait 30 ou 40 mètres C'est une pâle d'éoliennes de 50 mètres, traverser des villes avec ça comme j'ai déjà fait à Saint-Avold Ça reste du dépannage remorquage en fait Oui, parce que tu ne dépannes pas que du poids loin là ? Non, ça nous arrive de dépanner des tracteurs, pour se retrouver avec des choses un peu insolites Comme là, la fois où j'ai fait une pâle d'éoliennes où le chauffeur, durant la nuit quand il s'est arrivé sur le site Ils n'ont pas vu qu'il y avait un fossé, il a mis la remorque dans le fossé Du coup on a dû aller ressortir l'ensemble Effectivement, vous êtes, comme tu disais, un peu comme les pompiers Vous n'avez pas de cartes, ça peut sonner à n'importe quelle heure Tout à fait Vous êtes à des astreintes de chez toi, eux aussi Alors on a nos permanences, nos semaines d'astreintes Qui commencent le vendredi matin, qui se finit le vendredi d'après On peut être appelé à n'importe quelle heure, le jour, la nuit Et ça c'est un truc que tu aimes dans ton boulot ? Ce qui est passionnant dans ce boulot là, c'est les tâches variées L'adrénaline qui monte, l'urgence quand tu dois partir sur un camion accidenté Qui gêne une voie Ou des choses comme ça C'est un beau métier Alors nous voici arrivés à la concession de Théobal de Volvo à Sarguemines Où on peut croiser d'ailleurs quelques belles machines Alors Jean-Christophe, pour nous la mission s'arrête là Elle s'arrête ici Elle est réussie Elle était facile Oui, petite panne, je suppose que d'habitude c'est un peu plus conséquent Des turbos, des embrayages, des demi arbres Voilà, petite panne électronique Bon c'est bien tombé pour nous, pour le tournage En tous les cas, merci de nous avoir consacré du temps Fais partager une partie de ton métier Une petite partie de notre métier Merci à toi en tous les cas Merci Vous l'avez compris, cet épisode est terminé Alors j'espère qu'il vous aura plu Et peut-être donné envie de devenir justement dépanneur remorqueur Je vous dis à très bientôt Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous Allez, ciao Merci Jean-Christophe